On tient cette phrase de Mandela, qui ne perd jamais mais qui apprend. Cette équipe est comme ça et je pense qu'il faut lui donner le temps d'apprendre. Le podcast de la culture rouge et noir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Stade Toulousain. L'aventure européenne s'est terminée pour Toulouse le week-end dernier, mais battu 30 à 12 par le champion d'Europe en titre Leinster, le Stade Toulousain s'arrête en demi. C'est terminé, le Leinster champion d'Europe en titre ira défendre sa couronne européenne à Newcastle le 11 mai prochain face au Saracens. La marche était un petit peu trop haute aujourd'hui pour une belle équipe du Stade Toulousain qui a réalisé de toute façon une campagne européenne magnifique. Pour évoquer cette campagne européenne, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Didier, quel sentiment dominé à l'issue de cette demi-finale européenne perdue face au Leinster ? C'est un sentiment mitigé avec bien sûr énormément de fierté sur le parcours global dans cette compétition et le comportement de cette équipe, de notre équipe. Et puis, la déception de peut-être, même si je n'aime pas commenter le côté sportif, de ne pas avoir pu installer notre jeu comme on l'a vu sur d'autres rencontres et de ne pas être allé tout au bout de cette histoire avec le jeu. Même si je pense qu'on a rencontré la plus grande équipe d'Europe ou une des plus grandes équipes d'Europe, on retrouvera Saracens-Lenster logiquement, j'allais dire, en finale. Il faut se résoudre à ça en pensant bien sûr à l'avenir, en allant réfléchir sur comment on doit parfaire nos préparations de match face finale et bosser, bosser, encore bosser. Il aurait fallu coller au score pour justement inquiéter ces Irlandais ? Oui, je crois que c'est pour avoir revu déjà plusieurs fois le match. Il est évident que l'ampleur du score ne permet pas de faire douter les Irlandais. Il y a une fin de première mi-temps sur laquelle on doit pouvoir revenir. Il y a ce carton jaune d'Encho avec, on ne va pas rentrer dans les critiques arbitrales, mais on aurait aimé avoir une sanction peut-être un peu plus lourde et pourquoi pas un essai de pénalité à ce moment-là. C'est ce qui peut permettre effectivement de faire douter, peut-être de faire douter ces Irlandais qui n'ont pas trop douté de toute l'après-midi. Oui, il faut être à 200% pour battre une équipe du Leinster comme ils étaient là dimanche. Je m'étais permis de le dire, il fallait faire le match parfait. Le match n'a pas été parfait parce qu'il y a encore des détails qui ne permettent pas de s'imposer sur ce type de rencontre. Néanmoins, il y a eu de très belles choses parce que si tu ne joues pas à haut niveau contre Leinster, tu prends encore plus de points et encore plus d'écarts. Je pense qu'on a réellement existé jusqu'aux dix dernières minutes où là, fatalement, on a du mal à se voir dans la partie, certainement. Même si les remplaçants ont fait une énorme rentrée en amenant beaucoup de vivacité, je trouve. Comment étaient les joueurs à l'issue de la rencontre ? Il y avait beaucoup de déceptions ? Oui, parce que je pense qu'on a un groupe de compétiteurs. Et cette entrevue des matchs de très haut niveau avec le quart de finale et la demi-finale a mis en appétit ce groupe. Ils avaient certainement envie d'aller jusqu'en finale de Coupe d'Europe. Maintenant, il y a une autre compétition. Ce n'est pas la fin de la saison. Et donc, tout le monde a de suite switché sur le championnat. Et cette envie d'aller retrouver les phases finales. Et pour ça, il faut bien finir les matchs poules pour aller se préparer pour un barrage ou peut-être une demi-finale puisque, mathématiquement, nous ne sommes pas qualifiés en demi-finale loin sans pont. Quel bilan ferais-tu de cette campagne européenne ? Selon toi, elle va faire grandir ce groupe ? Oui, je pense sincèrement qu'elle a mis ce groupe en confiance. Elle a mis, encore une fois, ce groupe sur la capacité à gagner des matchs cruciaux. Elle a commencé à basse avec un match très réussi, même s'il se conclut sur un geste de compétiteur de Max Médard qui récupère un ballon dans l'ambute. Mais pour pouvoir en être là, il fallait avoir existé. Il fallait avoir fait le match que l'on a fait à basse. On a même eu une autre occasion de tuer le match juste un petit peu plus tôt. Et puis, tout s'est enchaîné comme ça, avec un point d'orgue peut-être. Pour moi, à mes yeux, c'est la victoire contre le Leinster ici. Ce qui montre qu'il faut tout pour battre cette équipe. Ce jour-là, on était chez nous. Les tribunes étaient combles. Et on avait effectivement un bout de réussite en plus sur cette fin de match avec cette interception. et un match très plein qui avait ravi tout le monde. Quelle image tu retiendras de cette campagne européenne ? Justement, c'est le match du Leinster ou c'est l'Expo Racing ? Je pense que quand on arrive à la Viva et qu'on est face aux 40 000 spectateurs irlandais, qu'on est dans un des plus beaux stades du monde, on est vraiment dans un contexte international. et ces joueurs étaient dans le contexte international. Il y a la joie, bien entendu, d'avoir gagné au Racing, mais c'est un contexte franco-français et ce que l'on recherche dans une compétition internationale, c'est le contexte international. Il faut vite, aujourd'hui, rebasculer sur le top 14, comme tu disais, et ce déplacement à Castres ? Bien sûr, bien sûr. Je me suis interdit de parler du match de Castres, donc ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Je dirais, bien sûr, ça me dit soutenir mon équipe, notre équipe. Mais oui, bien sûr... Déjà, tu as senti les joueurs qui avaient, comme tu dis, la saison n'est pas terminée. Oui, il y a vraiment un appétit pour aller chercher une autre phase finale en championnat, avec certainement une équipe qui, encore une fois, apprend. On tient cette phrase de Mandela, qui ne perd jamais, mais qui apprend. Cette équipe est comme ça, et je pense qu'il faut lui donner le temps d'apprendre, même si, bien entendu, on a beaucoup d'appétit pour aller de suite retrouver ces phases finales. Et c'est le cas dans quelques semaines, si on réussit à bien finir nos matchs de poule. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast du Stade Toulousain, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et à nous laisser vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada